Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous souhaitez créer une miniature YouTube pour votre vidéo, mais vous ne savez pas comment faire. Je vais vous montrer comment gratuitement et facilement vous allez pouvoir créer votre miniature pour votre vidéo YouTube. Je suis Lily de la chaîne Pensez Digital Marketing et du site PensezDigitalMarketing.com Nous allons commencer tout de suite. Alors là, je suis sur un outil que j'affectionne, un outil gratuit qui est Canva, canva.com Je vous renvoie à la playlist que je vais vous rajouter sur votre droite, sur les tutoriels Canva où je vous montre comment créer une couverture Facebook, comment créer un post Instagram et vous avez d'autres vidéos à ce sujet. Donc on commence tout de suite. Là, je suis sur l'accueil de Canva. Sachez que j'ai Canva professionnel, c'est-à-dire que j'ai le Canva payant, mais vous pouvez vraiment travailler, faire du très bon travail. Vous avez énormément de possibilités avec le Canva gratuit, la partie gratuite de Canva. Donc là, vous êtes, comme je l'ai dit, sur l'accueil Canva. Vous avez donc les publications Facebook. Vous avez plusieurs, vous voyez, modèles, comme vous pouvez le voir. Vous avez même des posts pour créer un CV, des publications pour créer votre CV. Ça, c'est vraiment pas mal. Les publications Instagram ici, les affiches, les cartes, les documents A4, si vous devez créer un e-book, par exemple. Les logos. Vous avez une vidéo à ce sujet, comment créer un logo avec Canva, dans la playlist Canva. Les couvertures Facebook, les publications pour tous les réseaux sociaux, les diaporamas, les flyers, montage photo, illustration de chaînes YouTube. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Les stories Instagram, ça c'est génial. Les invitations. Et les miniatures YouTube, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, vous avez différents modèles. Je vais vous expliquer, pardon, comment en fait créer votre miniature. Donc là, avec la flèche, vous avez plusieurs modèles. Donc on va choisir un modèle sur lequel on pourrait travailler. Par exemple, celui-ci. Donc là, vous vous retrouvez sur la page où vous allez pouvoir travailler sur votre miniature. Une page vierge. Donc excusez-moi, c'est un petit peu long. Ça vient de la Wi-Fi. Donc là, vous avez, vous voyez, plusieurs miniatures YouTube. Donc vous avez les miniatures YouTube sur la musique. Les miniatures YouTube sur l'alimentation, c'est super bien fait. Sur la beauté. Donc là, vous allez pouvoir vous inspirer. Vous allez pouvoir faire une multitude, j'ai arrivé, de choses. Miniatures YouTube sur le voyage. Dictatiel. Là, vous avez d'autres exemples de miniatures. On va par exemple travailler sur celle-ci. Ce que vous pouvez faire ici, alors vous cliquez en fait sur la miniature. Ici, vous pouvez mettre votre photo, par exemple. Donc là, il vous suffit en fait de télécharger en cliquant sur ce bouton. Et télécharger votre photo que vous aurez prise avec votre smartphone, par exemple. Mais vous pouvez aussi, en cliquant sur photos, trouver en fait des photos, par exemple. Par exemple, voilà, celle-ci. Elle me plaît bien. Tiens, allez, je vais mettre celle-ci. Et vous allez la mettre ici sur le côté. Voilà. Sur le côté droit. Admettons que c'est votre photo. Et puis ici, vous allez, par exemple, mettre en fait une phrase d'accroche qui est liée en fait à votre vidéo YouTube. Alors, par exemple, vous allez faire une vidéo sur comment avoir plus de vues sur YouTube en 2020. Là, vous allez marquer plus de vues. Par exemple, en 2020. Vous pouvez changer la police en cliquant ici dessus. Alors, moi, j'ai bien cette police, mais vous pouvez changer de police. Par exemple, vous pouvez mettre, je ne sais pas, Bébasse, Néé, vous avez plusieurs polices. Vous pouvez changer. Moi, je vais rester sur Roboto.com. Voilà. Encore plus de vues en 2020. Ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous cliquez et vous effacez. Tac. Là, vous pouvez changer en fait la taille en cliquant là-dessus. Voilà. Par exemple, 96. Là, pour déplacer ce texte, vous vous mettez, pardon, dessus. Et là, ensuite, voilà, vous étirez vers le bas. Vous voyez. Vous pouvez étirer également le texte. Voilà. En utilisant, en fait, les petites accroches, vous savez, blancs ici, les petits tirés blancs. Et vous tirez comme ceci. Là, vous pouvez remonter. Voilà. Par exemple, un peu plus haut. Hop. Ici, vous pouvez le mettre, vous pouvez changer la couleur du texte. Par exemple, moi, je choisis du noir. Vous pouvez choisir du rose. Voilà. Là, vous avez les couleurs par défaut. Couleur de marque. Ça, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est vraiment lorsque vous avez un branding et que vous voulez utiliser le ganva professionnel, vous pouvez en fait enregistrer vos couleurs de branding, votre image de marque. Donc, ça, c'est vraiment génial. Là, justement, je vous conseille d'opter pour une couleur qui vous représente, qui représente votre image de marque, votre couverture YouTube. Et aussi, forcément, votre couverture YouTube correspondra à votre branding que vous avez sur votre site ou sur votre blog. Donc, là, par exemple, vous voulez changer de couleur, vous allez cliquer sur le plus. Et là, écoutez, vous changez de couleur. Vous voyez ? C'est très facile. Voilà. Donc là, on va rester sur quelque chose de blanc. Voilà, tout simplement. Là, on peut changer, par exemple, le fond. Vous voyez ? Là, vous avez un rectangle bleu. Cliquez dessus. Et là, je veux, par exemple, du noir. C'est assez classique. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, par exemple, mettre un fond beaucoup plus clair. Je ne sais pas, moi, je vais mettre du blanc. Vous voyez là, le texte, on ne le voit plus, donc on va le mettre en noir. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre, par exemple, un rectangle pour, justement, mettre en relief votre texte. Donc là, il y a une possibilité de le faire avec les éléments, ici. Vous voyez, par exemple, là, je prends ceci. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'agrandis, enfin, j'agrandis, je retrécie. Voilà. Il faut que ça fasse un peu plus professionnel. Mais après, on peut rester sur ce type de miniature qui est très bien. Voilà. Je vous montre. Là, je vais changer la couleur du rectangle, mettre en blanc, par exemple. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre par-dessus. Alors, pour que, justement, le texte soit sur le rectangle, vous devez vous mettre, si je ne me trompe pas, position. Voilà. Vous devez cliquer sur position. Et là, soit vous cliquez sur avant ou sur après. Il me semble que c'est avant. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, pour le rectangle, changer la couleur. Donc, vous allez mettre plutôt du... Non, ça, c'est le texte. Donc, je vais le remettre en noir. Mais c'est parce que j'ai... Ouais. J'aurais dû... Non, ce n'est pas ça. Tac. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Donc, ça, je vais le mettre en noir. Voilà. Voilà. Et ça, je vais le mettre... Ce texte, je vais le mettre en blanc. Vous allez voir. Et là, je vais le mettre par-dessus. Voilà. Ça, c'est génial. Regardez. Là, je vais quand même agrandir le... Alors, c'est vrai que ça, c'est un petit peu embêtant parce que je ne peux pas... Je suis obligée, en fait, de... Voilà. Pour pouvoir, en fait, étirer mon rectangle, je vais l'étirer vers le bas, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité de faire ça. Vous voyez ? Donc, pareil, là, il faut... J'ai plus d'espace pour pouvoir étirer le rectangle. Mais là, je vais essayer de le retraitir. Voilà. Vous voyez, en fait. Et là, par exemple, vous pouvez changer la couleur du fond, de l'arrière-plan. Et puis, mettre, je ne sais pas moi, du rose. J'aime bien le rose. Du gris, par exemple. Voilà, par exemple, du rouge. Ce n'est pas très beau, mais voilà. Après, vous faites en fonction, évidemment, de votre branding. Là, je vous fais quelque chose. Mais pour vous montrer, en fait, toutes les possibilités que vous avez, en fait, sur Canva. Et ça, c'est gratuit. Ça, c'est génial. Là, par exemple, vous voulez, en fait, rajouter plus de vues en 2020 sur YouTube. Au lieu d'écrire sur YouTube, vous pouvez mettre le logo YouTube. Donc, comment on fait ? Là, pareil. Je vais dans... Dans éléments, il me semble. Là, je tape YouTube. Voilà. Et là, vous avez différents éléments YouTube gratuits. Alors, vous avez des éléments qui sont payants. Je ne sais pas si là, vous en avez. Bon, là, ils sont tous gratuits. Ouais, ils sont tous gratuits, là. Ah, là, voilà. Je voulais vous montrer. Si, par exemple, vous avez l'euro, ça veut dire qu'en fait, c'est payant. Sachez que ça coûte à peu près entre 1 euro ou 2 euros, voire plus, la miniature. Mais bon, franchement, ça ne sert à rien. Vous avez énormément de choix dans les éléments gratuits. Par exemple, je vais prendre celui-là. Vous voyez ? Et je vais le mettre là. Voilà. Je vais le rendre plus petit en étirant des deux côtés. Je vais le remonter. Voilà. Après, c'est une main à prendre, en fait. Il faut s'exercer. Parce que moi aussi, au début, ce n'était pas évident. Moi, j'ai appris toute seule. J'avais regardé un tuto américain sur Canva. Mais après, c'est vrai que je me suis débrouillée toute seule. Vous voyez, par exemple, voilà. Après, peut-être le fond. C'est vrai que c'est plus joli en blanc, peut-être. Après, voilà. Vous voyez ? Donc, après, vous pouvez mettre, je ne sais pas, plein de petits éléments pour égayer la miniature. Donc, voilà. Voilà pour la miniature. C'est quand même très correct. Plus que correct avec un outil gratuit. Ensuite, vous téléchargez ici votre miniature. Téléchargez toujours en PNG. Cliquez sur le bouton télécharger. Et ensuite, sur votre chaîne YouTube, vous allez sur votre chaîne. Vous cliquez sur personnaliser la chaîne. Je vais vous montrer. Gestionnaire de vidéos. Là, vous allez entrer dans le créateur studio. Voilà. Là, par exemple, je prends cette vidéo. Donc, je clique sur le crayon. Et ici, donc là, bon, je ne vais pas changer la miniature que j'ai réalisée. Je l'ai réalisé avec Canva, vous voyez ? Et là, par exemple, ici, je peux, par exemple, avec les trois petits points, changer, option, modifier et télécharger la miniature que j'ai téléchargée depuis Canva sur mon ordinateur. C'est tout simple. C'est ici. Vous avez l'onglet miniature. C'est ici que vous pouvez rajouter votre miniature pour votre vidéo YouTube. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Puis, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos tutoriels. Je vous souhaite, par la même occasion, pardon, une très, très belle année 2020. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut !